Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de revenir au projet d'analyse des ressources humaines et des opérations. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va définir le modèle de données en étoile. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait dans le modèle de données en étoile ? On ajoute les tables de dimension et on le fait relier aux tables d'effets. Donc, on va voir pour notre projet quelles sont les tables de dimension et quelles sont les tables d'effets pour chaque usosol. On va définir les besoins fonctionnels pour notre application. Donc là, normalement, c'est un projet de fin d'étude. C'est un projet, donc, est-ce qu'il s'agit d'un projet de fin d'étude ? On va définir, on va faire un rapport. Dans le rapport, on va suivre la méthode de la méthodologie Scrum. Donc, dans la méthodologie Scrum, on va définir les besoins fonctionnels. Et à partir des besoins fonctionnels, on va tester ce qu'on appelle les backlog produits. Donc, c'est quoi le backlog produit et la décomposition au backlog produit. Et puis, on va voir les tables d'effets, les tables de dimension et les diagrammes, les modèles en étoile. OK, là ? Donc, on revient dans ce code-là, dans ce code-là. Donc là, ça, c'est l'énoncé de projet, on a vu ça. Maintenant, on va définir c'est quoi un backlog produit qui utilise hiérarchique des tâches destinées à l'équipe de développement. Donc, soit l'équipe de développement ou l'équipe qui va faire le dashboard pour notre projet dans l'autocampe. Dans l'autocampe, d'accord ? Donc, gestion de l'autologie, qu'est-ce que je vous dis ? Donc, là, vous allez essayer de suivre ce liana, c'est très intéressant pour vous, d'accord ? D'accord ? Donc, ici, vous allez voir c'est quoi Scrum ? C'est quoi le backlog produit ? Donc, on revient ici. Donc, on a dit, on va définir les besoins fonctionnels. Les besoins fonctionnels tiennent liste des besoins demandés par les responsables de la société. Dans notre cas, les besoins sont les statistiques des congés par direction, par agent, par direction, par garde, par résidence. Et par activité, par situation familiale, professionnelle. Ok, là, donc là, donc là, je dis là, c'est l'explication de le backlog produit. Donc, c'est quoi ? Une liste hiérarchique des tâches destinées à l'équipe de développement. Donc, on revient ici. Donc, une fois, on a défini le backlog produit. Donc, le backlog produit est constitué d'un ensemble des historiques. Donc, on dit, les historiques sont des descriptions courtes et simples des besoins d'un directeur généralement utilisées pour les méthodes d'agir, comme Scrum. Donc, d'accord ? Qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Comme ils sont clairs des besoins d'un directeur, les historiques permettent de comprendre précisément les besoins d'un directeur généralement utilisées. Là, d'accord ? Donc, essayez de lire ce document-là. Donc, en résumé, les histoires de les historiques dans un projet BI peuvent aligner les efforts de développement avec les besoins réels des utilisateurs. D'accord ? Donc, là, il faut bien comprendre si je vous conseille de consulter ce qu'il y a là. Donc, là, on peut aller ici, là. D'accord ? C'est quoi la définition ? Donc, ici, une description exigeante pour une fonctionnalité ou une tâche. D'accord ? Ils sont dirigés par le product owner, donc le propriétaire du projet, là. Ok ? Donc, il y a, dans un projet, il y a le product owner, le product master et vous. D'accord ? Donc, le product owner. D'accord ? Et le product owner. D'accord ? D'accord ? Donc, là. C'est-à-dire, une fois qu'on a défini les besoins fonctionnels et qu'on a dressé le tableau de Backproperty, dans le Backproperty, on a défini les stories. Donc, là, je viens de montrer juste, donc là, le lien entre le Backproperty et le gestion dans une approche étroite. D'accord ? Donc, le Backproperty est une liste de toutes les fonctionnalités. D'accord ? D'accord ? Une des stories sans description. D'accord ? Donc, chaque... Donc, chaque... Donc, je vais dire, on va dire, là... Euh... pour un projet agile, mais on va définir seulement le Backproperty. Donc, on va définir en tant que responsable. Je vais, par exemple, donc, je vais avoir une citation de statistique de congé des agents. En tant que responsable de retraite, je vais avoir une statistique concernant les demandes de retraite. OK, là... Donc, ça, c'est un exemple, je ne vais pas trop trouver ici. D'accord ? Là, on va voir... Donc, ça, c'est... On peut ajouter dans votre projet un diagramme de catégorie globale. Donc, là, vous pouvez ajouter un diagramme de catégorie globale dans votre projet. C'est-à-dire, vous avez les acteurs. Ici, vous avez deux acteurs. Dans notre projet, on a le responsable RH congé et le responsable RH... de mon retraite. D'accord ? Donc, chacun, il va faire quelque chose. Donc, par exemple, le responsable RH congé, il va consulter les statistiques de congé. Le responsable RH retraite, il va consulter les statistiques de mon retraite. OK, là ? Là, vous pouvez aussi définir les histoires. Donc, ça, c'est... Pour définir, je vais vous montrer l'exemple des histoires. C'est un exemple des histoires. Donc, là, je sens des produits, c'est des histoires. L'acteur, les conditions, les post-conditions, le scénario ou l'image, c'est l'internatif. Là, c'est... On peut dresser des tableaux descriptifs des histoires. OK, là ? Donc, ici, on revient dans notre projet. Dans notre cas, on a des statistiques de congé, des statistiques demandes de retraite. En tant que responsable, ce semaine, je souhaite avoir accès à des statistiques détaillées sur le congé, des employés, par exemple, congé pris, solde de congé, restant, type de congé, etc. Afin de suivre et d'analyser les tendances de congé, de planifier les ressources et même de manière efficace. Use Story pour les statistiques de demandes de retraite. En tant que responsable de sous-retraite, je souhaite avoir accès à des statistiques détaillées sur les demandes de retraite. D'accord ? Afin de planifier la transition entre les employés par retraite et de gérer la procédure de manière efficiente. OK, là ? Donc, ça, c'est... Vous avez... D'accord ? Une fois, on a défini les Use Story. Par contre, lui, on a défini les Use Story. On va maintenant à l'établissement des tables de bord. Donc, pour l'établissement des bords, on va définir ce qu'on appelle le modèle des données en étoiles. Donc, pour bien simplifier le travail et pour alléger l'établissement des tables de bord, il y a une tendance qui vous dit de faire ce qu'on appelle les modèles en étoiles. Donc, les modèles en étoiles, vous avez l'établissement ici, l'établissement d'effets ici. D'accord ? La conception d'investissement en étoiles est très importante pour le développement des modèles hors biens. Afin d'optimiser les performances. D'accord ? L'établissement d'effets stock, les observations et les événements. Il faut être des commandes clients, des soldes de stock, des taux de management. Dans notre cas, les demandes de congés ou les demandes de retraite. L'étape de dimension. Donc, l'étape de dimension, on décrive les choses que vous modifiez. Donc là, généralement, dans la table d'effets, on va avoir les clés étrangères et des informations. D'accord ? Avec les clés, on va totaliser. Et l'étape de dimension, c'est son lien. Des clés étrangères, un lien entre la table d'effets et la table d'effets. On va avoir la table d'effets. Dans la table d'effets, on va avoir les clés primaires, c'est-à-dire, dans notre cas, par exemple, pour user story, pour le statut de congés. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une table d'effets congés. Donc, l'indie, l'agent, l'agent, la date de vie, date de fin, le type de congés et l'année de congés. D'accord ? Ça, c'est une table d'effets. Table d'effets. Table d'invention, on a la table d'agent, table grade, parce qu'on peut sortir les demandes de congés par agent, par grade, par résidence, par sexe, par situation familiale et par direction. Vous voyez ici, c'est-à-dire, là, ce sont les tables d'effets. Et là, on va voir ça, c'est une carte d'intérêt. Donc, un agent, un congé. D'accord ? Un agent peut avoir 0,1 congés et un congé est accordé par un seul agent. Ok, là ? Donc, là, vous avez les tables d'effets et les tables d'invention pour simplifier notre travail. Maintenant, user story, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. La table d'effets, c'est les demandes de retraite. D'accord ? Date, 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 retraite. Motifs de retraite. Ok, on peut avoir par motif. On peut avoir statistiques. D'accord ? Pour l'agent, demandes de retraite par agent. Donc, ça n'a pas d'importance, mais c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire, seulement, pour voir. Pourquoi on a mis l'agent ? Parce que vous avez l'ID ici. On peut faire un lien entre l'agent et la demande de retraite pour pouvoir sortir les statistiques par direction. Et, vous savez ici, résidence. Dans la table résidence, donc, un agent à partir de résidence. Donc, en connaissant l'agent, on peut connaître la résidence. Et en connaissant la résidence, on peut faire, on peut sortir la table des directions. Ok, là. Ici, donc là, c'est ça. Ok. Maintenant. Donc, là, si on veut obtenir le nombre de congés par résidence, on peut faire select à partir de la dimension. Libre S résidence. C'est le SAM date diff. La différence entre la date de vie de 3 plus 1. S total congé. From fact congé. Là, vous voyez, dans le lab congé, on a seulement l'ID de l'agent. Donc, on va faire une jointure avec l'agent. Par exemple, entre fact congé et la table d'agent. Pour pouvoir récupérer l'ID, on va faire une jointure entre fact congé et l'agent. Donc, j'ai fait une jointure entre le congé, la table congé et la table d'agent. Puis, jointure entre la table résidence. Parce que, en reconnaissant l'agent. Parce que, en reconnaissant l'agent. Parce que, en reconnaissant l'agent. Ici. En reconnaissant l'ID. Donc, ici, il y a une jointure entre. Donc, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Donc, il n'y a pas. Donc, là, vous voyez, une jointure entre la demande congé et l'agent. Et la table résidence et la table agent. Pour avoir une jointure entre le code résidence et l'ID de résidence dans la table d'agent. Groupe par dix résidences libérées. Donc, vous allez avoir le nombre de congés par résidence. Ici. La même chose ici. Par direction. Donc, je fais une jointure entre la demande de congé. L'agent. Puis, entre la résidence et l'agent. Puis, entre résidence et direction. OK. Là. Donc, là. Donc, c'est une partie du congé aussi. Donc, là, vous voyez ici. Donc, ici, là. La partie du congé par direction. Et là, par sexe. OK. Et là. Donc, ça, ce sont les requêtes qu'on va utiliser pour faire le tableau de bord. Concernant les différents types de statistiques. J'espère que vous avez compris ça. Donc, là, vous avez compris la notion du bac de produit. La notion du résistory. Le diagramme de l'étoile. L'intérêt du diagramme de l'étoile. Une fois, si on a bien établi le diagramme de l'étoile, on peut facilement s'en sortir pour établir le dashboard quand on a besoin. Merci pour votre attention et bonne soirée. Merci. 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 Merci.